le fermier le chien et le renard fable ii du livondième des fables de jean de la fontaine une oeuvre vocale de jean lambert pour librivox point org le fermier le chien et le renard le loup et le renard sont d'étranges voisins je ne bâtirai point autour de leur demeure ce dernier guettait à toute heure les poules d'un fermier et quoique des plus fins il n'avait pu donner d'atteinte à la volaille d'une part l'appétit de l'autre le danger n'était pas au compère un embarras léger et quoi dit-il cette canaille se moque impunément de moi je vais je viens je me travaille j'imagine sans tour le rustre en pêche et soie vous fait argent de tout converti en monnaie ses chapons sa poulaille il en a même au croc et moi maître passé quand j'attrape un vieux coq je suis au comble de la joie pourquoi sir jupin m'a-t-il donc appelé au métier de renard je jure les puissances de l'olympe et du stic il en sera parlé roulant son coeur ses vengeances il choisit une nuit libérale en pavot chacun était plongé dans un profond repos le maître du logis les valets le chien même poule poulet chapon tout dormait le fermier laissant ouvert son poulailler commet une sottise extrême le voleur tourne tant qu'il entre au lieu guetté le dépeuple rempli de meurtres la cité les marques de sa cruauté parurent avec l'aube on vit un étalage de corps sanglant et de camage peu s'en fallut que le soleil ne rebroussa d'horreur vers le manoir liquide tel et d'un spectacle pareil apollon irrité contre le fier atride joncha son camp de mort on vit presque détruit l'oste des grecs et ce fut l'ouvrage d'une nuit tel encore autour de sa tente ajax à l'âme impatiente de moutons et de boucs fit un vaste débris croyant tuer en eux son concurrent ulysse et les auteurs de l'injustice par qui l'autre emporta le prix le renard autre ajax aux volailles funestes emporte ce qu'il peut laisse étendu le reste le maître ne trouva de recours qu'à crier contre ses gens son chien c'est l'ordinaire usage ah maudit animal qui n'est bon qu'à noyer que n'avertissais tu dès l'abord du carnage que ne l'évitiez-vous c'eût été plutôt fait si vous maître et fermier à qui touche le fait dormez sans avoir soin que la porte soit close voulez-vous que moi chien qui n'ai rien à la chose sans aucun intérêt je perde le repos ce chien parlait très à propos son raisonnement pouvait être fort bon dans la bouche d'un maître mais n'étant que d'un simple chien on trouva qu'il ne valait rien on vous sangla le pauvre dril toi donc qui que tu sois au père de famille et je ne t'ai jamais envié cet honneur t'attendre aux yeux d'autrui quand tu dors cette erreur couche toi le dernier et vois fermer ta porte que si quelque affaire importe ne la fait point par procureur le fermier le chien et le renard fable ii du livre ondième des fables de la fontaine cet enregistrement appartient au domaine public il ne t'arrête pas c'est assez facile Merci.